La ilaha illallah Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux Le cumin noir, graine de nigel, remède contre toutes les maladies Le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dit Prenez soin de cette graine de nigel, car elle contient un remède contre toute maladie, abstraction faite de la mort La vérité scientifique Depuis 2000 ans, jadis, le cumin noir est utilisé en Orient comme un remède naturel Adaka Kani et ses collègues ont même réussi à extraire le nigelon de l'huile du cumin noir en 1959 Les grains du cumin noir contiennent 40% d'oléagineux gras 1,4% d'oléagineux volatils 15% d'aminoacides, de protéines, de calcium, de fer, de sodium et de potassium Mais les plus importants de ces composants sont le timokinon, le ditimokinon, le timohydrokinon et le timol Il faut noter que le rôle du cumin noir dans le renforcement naturel de l'immunité n'apparut au grand jour Qu'après les expériences du docteur Al-Qadi Et ses collègues aux Etats-Unis d'Amérique Puis l'on fit des études pluridisciplinaires sur cette plante Al-Qadi réussit à établir que le cumin noir fortifie le système immunitaire Vu que les cellules lymphatiques interstitielles ont connu une croissance de 72% en moyenne Ainsi que les cellules lymphatiques vasculaires De même, la performance des cellules tueuses naturelles s'améliorera de 74% en moyenne D'autres études moyennes ont corrobé les conclusions du docteur Al-Qadi Telles que l'étude publiée par la revue de l'immunologie dans le numéro d'août 1995 Concernant l'effet du cumin noir sur les cellules lymphatiques humaines Et sur l'amélioration de l'action des macrophages pour les leucocytes polynucléaires Dans son numéro de septembre 2000 La revue de l'immunologie publia une étude sur l'effet préventif de l'huile du cumin noir Contre les risques de cytomégalovirus Cytomégalovirus des rats L'huile du cumin noir fut expérimentée comme antivirus Après quoi l'on évalua l'immunité acquise juste après que le virus y était contracté Et ce, en analysant les cellules tueuses naturelles Les macrophages Et le mécanisme de phacocytose Par ailleurs, dans son numéro d'octobre 1999 La revue européenne de cancer publia un article traitant de l'effet du timokinone sur le cancer de l'estomac chez les rats Dans son numéro de mai 1998 La revue de recherche sur les anticancer publia aussi un article sur les dérivés du cumin noir utilisé contre les tumeurs cancéreuses D'autre part, la revue ethno-médicale publia dans son numéro d'avril 2000 Un article sur les vertus immunitaires de l'éthanol tiré du cumin noir Enfin, il faut noter l'article paru dans le numéro de février 1995 De la revue des plantes médicinales Traitant de l'effet de l'huile grasse du cumin noir Et du timokinone sur les globules blancs Et tant d'autres revues qui abordent le même sujet Aspect miraculeux Le prophète, prière et bénédiction sur lui Affirma qu'il y a un remède dans le cumin noir contre toute maladie Il est utile de noter que le mot « remède » fut toujours utilisé à ce propos Dans la forme affirmative et sans article défini Ce qui revient à dire conformément à la grammaire arabe Que le remède est ici indéfini et ne saurait être généralisé Ce faisant, l'on est en droit de dire que le cumin noir contient une quantité de remède contre toute maladie Il a été établi que le système immunitaire est le seul système qui est à même d'enrayer toute maladie Grâce à sa capacité d'immunité naturelle et acquise Qui lui permet de produire des anticorps adéquats Contre les organismes susceptibles de causer une maladie En plus de sa capacité à produire les cellules tueuses spécifiques Par ailleurs, des études expérimentales ont prouvé Que le cumin noir accroît la performance de l'immunité naturelle L'on se rendit à cette évidence comme l'affirme El Khadi En constatant l'accroissement du taux de cellules lymphatiques interstitielles Des cellules lymphatiques vasculaires et des cellules tueuses naturelles de l'ordre de 75% Il faut noter en passant que ces cellules sont toutes des cellules fort bien minutieuses et spécifiques Cette affirmation d'El Khadi fut corrobée par d'innombrables revues spécialisées Suite à la constatation de l'amélioration des cellules lymphatiques vasculaires et des macrophages Sans oublier l'accroissement d'interférons et d'interleukines 1 et 2 Et l'amélioration de l'immunité cellulaire que l'on constata Cette amélioration eut un effet sur le système immunitaire En ce sens que l'extrait du cumin noir eut un effet dévastateur sur les cellules cancéreuses Et certains virus, tout comme cet extrait se montra efficace contre les effets des larves de bilharziose Cela étant, l'on peut affirmer sans risque de se tromper Que le cumin noir est un remède contre toutes les maladies Car il répare et fortifie le système immunitaire qui a la charge de soigner toutes les maladies De faire face à toutes les causes de maladies et de procurer le remède adéquat entièrement ou en partie Ainsi la vérité scientifique fut-elle mise en exergue dans ces nobles hadith Vérité que nul n'aurait pu percevoir quatorze siècles jadis A moins qu'il ne soit prophète et messager d'Allah Certes, les paroles, si après d'Allah exalté soit-il, sont l'expression même de la vérité La ilaha illa Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada